J'ai le plaisir ce matin de m'entretenir avec Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois. M. Blanchet, bon matin. Bien le bonjour. Vous allez bien? Je vais fort bien dans les circonstances, j'avoue. D'abord, une petite mise en contexte pour les gens à la maison. Qu'est-ce qui est prévu à l'horaire de votre journée aujourd'hui, en ce 24 avril 2020? Je rencontre beaucoup d'élus municipaux, des gens d'activité économique, bon nombre d'entrevues, une couple d'appels plus privés aussi à travers la région. C'est un modèle qu'on est en train de... En fait, on le teste, on est rendu à la troisième région ou sous-région à laquelle on touche, parce qu'on y va beaucoup par MRC. On va faire ça pendant plusieurs mois. C'est très, très, très intéressant pour toucher le monde, sentir ce qui se passe. Pas autant que si j'avais le plaisir de me promener de la Malbaie à l'île-aux-Coudes en passant par Bé-Saint-Paul et Beauport, mais quand même, c'est très intéressant. Puis en quoi ces rencontres-là vont vous être utiles dans votre travail? C'est quoi l'objectif de ces rencontres-là? Plusieurs choses. D'une part, dans un contexte d'urgence, le gouvernement a mis en place, puis avec une collaboration en général correcte, avec les partis d'opposition, on a mis en place des programmes, c'est dans l'urgence. C'est sûr qu'il y a des éléments dans ces programmes-là qui ne sont pas parfaits, qui méritent d'être améliorés, bonifiés, revus. Les gens des différents milieux communautaires, économiques, municipaux, sont capables de nous le dire. Et nous, dans ce contexte-là, on l'a déjà fait par le passé. Par exemple, l'ajout des pompiers volontaires ou des conseillers municipaux, des organismes sans but lucratif à la PCU, c'est des demandes qui nous avaient été faites par le milieu, qu'on a amenées au gouvernement, qu'on a réussi à faire passer. C'est important d'avoir ce pouls-là. Donc ça, c'est sur l'urgence. Après ça, les programmes immédiats de sortie de crise, parce qu'il faut commencer la sortie de crise, Québec a commencé à dire qu'il y avait une espèce d'équilibre à trouver entre l'immunité grégaire, le fait qu'une fois que beaucoup de gens ont eu le virus, progressivement, ils développent les anticorps, il y a toute une théorie là-dessus, et le fait qu'il faut reprendre l'activité économique de façon très claire en ne compromettant pas l'avis des gens les plus vulnérables, évidemment, il y a toute une réflexion. Donc dans ce contexte de sortie de crise, on doit savoir ce que les gens voient comme rôle du fédéral, parce que la vraie vie, c'est que la santé, l'éducation, le transport entre les régions, le service de garde, tout ça, c'est des juridictions de Québec. Le fédéral doit essayer de contrôler les frontières. Il y a des journées où il est meilleur que d'autres, et doit aller chercher le liquide, l'argent, les liquidités, ce qui a été fait dans les dernières semaines. Et au terme de cette série de rencontres-là, est-ce que vous allez élaborer un quelconque programme post-COVID? Qu'est-ce qui est prévu, justement? En fait, c'est précisément vers ça qu'on s'en va. On va demander aux gens de nous alimenter sur ce que sont les besoins des régions du Québec, mais c'est parce que grossièrement, le service a dépassé 300 milliards, 300 milliards, c'est beaucoup d'argent, de dollars que le gouvernement fédéral va avoir injecté dans l'économie. Ce n'est pas toute une dépense fédérale, il y en a que c'est de l'emprunt. La dépense réelle à date est de l'ordre de 115 milliards à peu près. Et dans le musée où le gouvernement fait déjà des déficits qui sont du quart ou du cinquième de ça à chaque année, c'est énorme, mais ce n'est pas insurmontable. Quand on va sortir de la crise, par contre, cet argent-là va avoir été dépensé et engagé. Il ne reviendra pas pour 3, 4, 5 ou 6 ans. Alors, les grandes décisions, les orientations, le fait, par exemple, que nous, on propose d'orienter l'économie vers les secteurs qui sont des créateurs de richesse, mais avec les nouvelles technologies, l'innovation, le développement durable, les grands marchés d'exportation pour les technologies vertes, il faut prendre la décision maintenant. Parce que l'argent dont on aurait besoin dans 2 ans ou dans 3 ans pour le faire, on est en train de le dépenser maintenant. Donc, vous êtes à la route des besoins du milieu, puis à la lumière des conversations que vous avez eues dans les derniers jours, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où le gouvernement doit venir soutenir justement le milieu? En fait, j'ai découvert, parce qu'hier, j'étais dans la région du Saguenay, virtuellement, bien sûr, j'étais à la même place que je suis maintenant, que les programmes existants sont peut-être, peut-être pas adaptés au milieu récréotouristique. Alors, si c'est vrai pour le Saguenay, c'est éminemment vrai pour Charlevoix. Donc, pour nous, ça, c'est un enjeu, on veut mieux, puis j'ai mandaté Maxime Blanchet-Jonca pour faire une étude là-dessus, on veut beaucoup mieux voir, savoir si les programmes existants sont bons, c'est vrai, pour la restauration ou pour les événements musicaux ou les activités touristiques de plein air. Il y a plein d'enjeux touristiques, mais avec des besoins différents, des saisonnalités différentes, il faut être capable de mieux le saisir. Je ne suis pas convaincu que les programmes soient adaptés à ça. Si ce n'est pas le cas, on veut le savoir vite, parce qu'on va demander des aménagements, des modifications, comme on l'a fait, d'ailleurs, les travailleurs saisonniers, ce qui est un enjeu important chez vous. C'est exclu des programmes. On a réussi à les faire ajouter au programme. Ça va faire une très grosse différence qu'on a pu faire pour vous autres. Ça m'amène justement à vous parler de l'agriculture. Est-ce que, justement, le gouvernement canadien pourrait soutenir davantage le milieu agricole? Ma première crainte pour le milieu agricole, c'était la manière dont on recevait les travailleurs agricoles étrangers. On a besoin de ces gens-là. Ils sont les bienvenus ici, année après année. Mais c'est la job de la santé publique, donc du gouvernement, de recevoir ces gens-là, de faire des tests à ces gens-là, de les mettre en quarantaine pendant deux semaines. Mais le gouvernement n'a pas voulu le faire et les a envoyés dans les régions. Alors, ils vont en venir peut-être 8 000 à 10 000 au cours des prochaines semaines, prochains mois. Moi, je continue à dire que c'est d'exposer les producteurs agricoles à des amendes, à une situation pour laquelle ils n'ont pas l'expertise, à une situation pour laquelle ils n'ont pas les installations nécessaires. Et ça expose aussi les communautés à un encadrement sanitaire incertain. On comprend bien que 12 ou 43 travailleurs étrangers n'ont pas toutes des chambres individuelles avec une salle de bain. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a un enjeu de promiscuité qui est moins sécuritaire que ce que le gouvernement pourrait ou devrait même garantir dans les hôtels autour des aéroports. Le gouvernement a accepté de le faire pour les demandeurs de réfugiés à la frontière, de leur fournir les chambres d'hôtel. Mais pour les travailleurs étrangers qui viennent contribuer à l'économie, ils n'ont pas prêts à le faire, ce qui est un peu étrange. Il y a la question de la main-d'oeuvre aussi, avec les programmes qui ont été annoncés par le gouvernement canadien, entre autres avec cette mesure d'aide aux étudiants. Est-ce que ça vous inquiète à ce niveau-là? Pas autant que ce que j'entends. J'entends pas mal de monde qui disent « Écoutez, les jeunes vont préférer prendre le chèque de prestations canadiennes d'urgence qui vont rester chez eux, puis on va manquer de main-d'oeuvre. » D'abord, à court terme, il y a tellement d'entreprises qui ont laissé partir des travailleurs qu'on va plus avoir un problème de chômage que de pénurie de main-d'oeuvre. C'est bizarre parce que c'est un renversement à très peu de temps. On ne connaît pas où est-ce que l'équilibre va se faire entre les gens qui vont chercher des jobs puis les entreprises qui, peut-être, sur une base saisonnière, vont chercher du personnel. On ne sait pas où est-ce que ça va se situer. Mais moi, je ne crois pas que la majorité des étudiants vont dire « Ah, moi, je reste chez nous avec 1200 piastres » plutôt que d'aller travailler, compte tenu d'ailleurs de la bonification que le gouvernement du Québec ajoute, vous me retrouvez avec peut-être un 2002 ou 2400 piastres dans mes poches à la fin du mois. Moi, quand j'étais à l'école, puis vous, quand vous étiez à l'école, vous avez probablement travaillé. Je pense que les jeunes de nos jours font la même affaire. Puis dans un cadre plus général, le gouvernement fédéral a déployé une série de mesures de soutien aux citoyens, aux entreprises. Est-ce qu'il y a une tranche de la population qui a peut-être été oubliée par le gouvernement canadien, Justin Trudeau? Il n'y a pas de programmes qui sont parfaits. Par contre, il y a une évidence ici, il y a un éléphant dans la pièce. Il y a 19 % de la population du Québec qui est composée de gens de plus de 65 ans. Il n'y a aucun, 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 aucun programme qui a été mis en place pour eux. Ce sont les gens qui, en termes de santé, sont les plus vulnérables. Ce sont les gens qui, en termes économiques, sont les plus fragiles. C'est ceux à qui l'augmentation du coût du panier d'épicerie fait le plus mal. C'est ceux qui sont le plus isolés, notamment parce qu'ils n'ont pas accès dans les régions plus périphériques à Internet haute vitesse, qui ne peuvent pas recevoir leur famille à la maison. Bref, il y a tous les aînés. On a fait, ça doit faire trois semaines, on a fait six propositions au gouvernement. Normalement, ils nous répondent, vite. Aujourd'hui, j'ai une rencontre téléphonique avec le premier ministre. Je vais être très, très insistant. Entendons-nous sur qu'est-ce qu'on va faire. On va sortir et on va dire voici c'est quoi qu'on fait pour les aînés plutôt que d'essayer de jouer au chat et à la souris. Nous autres, on a fait des propositions. Il va falloir qu'ils prennent nos propositions, mais ils ne voudront pas dire que c'est nos propositions. On ne veut pas niaiser avec ça. On est en période de crise. On va se parler, on va s'entendre sur qu'est-ce qui doit être fait. Puis on va le faire. Parce que c'est de ça dont les aînés ont besoin. Pour revenir aux rencontres du jour, votre rôle comme parti d'opposition principale au Parlement canadien, est-ce que c'est de se réunir, rendre collègues et d'écouter les préoccupations du milieu? C'est un peu ça le résumé de la journée d'aujourd'hui? En fait, on est plus un parti de proposition qu'un parti d'opposition. Ça doit faire une grande différence, en particulier dans votre circonscription, parce que nous, on n'essaie pas de dire au gouvernement « Allez-vous-en, on veut être le gouvernement à votre place. » Nous autres, on dit que quel que soit le parti qui sera au pouvoir à Ottawa, nous autres, on est capable de défendre et de promouvoir la différence des intérêts et de l'identité des Québécois. Et à date, ça marche très bien. Il y a tellement de choses. Ça va de l'aluminium jusqu'à des éléments de gestion de la crise autochtone, en passant par la subvention salariale, le Parlement virtuel, l'aide à l'économie sociale, le fait que les conseillers municipaux ou les pompiers volontaires aient accès à la PCU malgré leurs primes. Le nombre de choses qui ont été initiées par le Bloc québécois dans ces programmes-là depuis l'élection, c'est énorme. Ça prouve qu'on est capable de faire du bien à notre monde, à notre économie, sans vouloir devenir le gouvernement à la place du gouvernement. Et pour faire ça, c'est justement pas chercher comment on peut faire mal à l'autre, mais c'est chercher comment on peut faire du bien à notre monde. Et ça, c'est sûr, c'est en écoutant. Puis après, on met ça ensemble. Comme vous le mentionnez, on va avoir une plateforme de sortie de crise qui devrait arriver vers le milieu du mois d'août, qui va venir essentiellement des propositions des régions du Québec. Et la députée locale, Caroline Desbiens, va participer à ces rencontres-là? Oui, oui, oui. Nos députés sont partout. Il faut les... C'est drôle, quelqu'un hier me disait est-ce que vous faites de la formation, de vos nouveaux, mais ils sont extraordinaires, nos nouveaux. Moi, j'en reviens pas. On a travaillé très fort pour le recrutement dans une période où les gens pensaient pas qu'on allait revenir aussi fort qu'on est revenu. Et on a trouvé des perles qui font que ces gens-là ont gardé leur... l'énergie, la motivation pour faire du bien autour d'eux autres. Mais en même temps, ils se comportent comme si ça faisait 5 ans qu'ils faisaient ça. Ils sont solides, ils sont articulés, ils maîtrisent leur dossier. Et la crise a eu beaucoup d'effets graves, mais quelques effets possibles. Un, développer l'habitude d'être en contact avec les régions sans le déplacement. Si on me demande si ça me tente à préviser de m'en aller à l'Élocoute ou à l'ÉSaint-Paul, on m'a dit, j'y vais tout de suite, mais je peux pas. Alors, on développe une nouvelle manière et on se rend compte que ça fonctionne. Et l'autre affaire, c'est que ça permet à nos députés de se familiariser avec le tissu de leur comté. Plutôt que de venir passer 3, 4 jours, 5 jours à Ottawa, ils sont sur le terrain, ils découvrent les dossiers de leur monde. Peut-être pas en leur donnant la main au centre d'achat, mais ils découvrent les dossiers locaux puis les dossiers de leurs gens. Et ça, bien, ça va beaucoup de... On a l'impression que c'est beaucoup de bagages, d'apprentissage en très peu de temps pour votre équipe de députés au Québec. Ah, ça l'est pour tout le monde, ça l'est pour moi aussi. J'avais jamais été chef de parti avant d'être chef de parti. Donc, tout ça est assez nouveau, mais on carbure à l'enthousiasme. Notre gang, ils sont tellement contents d'être là. Tu sais, ils sont pas... Il y en a pas un qui est dans son motet en disant, hey, c'est le fun, je vais m'assurer dans mon comté. Ils nous appellent tous, presque tous les jours, en disant, oui, quand est-ce que je peux aller, moi, être parmi les 3 ou 4 députés qui vont aller à Ottawa? Ils veulent être dans l'action, ils veulent agir, ils veulent intervenir. Et ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Donc, ils font ce métier-là pour les bonnes raisons. En terminant, j'aimerais savoir comment vous conjuguez votre travail de chef d'un parti politique puis aussi, bien, représentant d'une circonscription fédérale. Je présume que ça représente un beau défi pour vous? Bien, en fait, à l'heure actuelle, le défi est malheureusement... Je crois que, même si un député est dans son comté, il ne peut pas aller voir les gens ici, moi. Mais moi, ma famille est à Charminigan. J'ai un appartement à Chambly. C'est quand même près de 200 kilomètres. Mais même si j'étais à Chambly, je ne pourrais pas sortir tant que ça de mon appartement, sauf pour aller à l'épicerie. Puis je ne pourrais pas lui donner la main quand je croiserais les gens. Mais évidemment, je voulais être avec ma famille, ce que tout le monde de mon comté comprend très bien. Mais en général, le niveau de présence, si je m'y étais engagé, le niveau de présence que j'ai dans ma circonscription se compare à celui de n'importe quel autre député. Parce que mon mandat, mon devoir premier, comme le mandat et le devoir premier de Caroline, c'est à l'endroit des citoyens qui nous ont élus. Notre système est construit comme ça. Moi, j'aime cette partie-là du système. Les gens, dans les circonscriptions, considèrent que le député leur appartient. Et ça, ça crée un lien extrêmement fort et extrêmement utile que j'ai autant avec les gens de Bel-Oeil-Chambly, que j'ai choisi d'aller là-bas, j'adore la place, que j'avais quand j'étais dans le secteur. Oui, c'est quand même un très beau coin. Puis en terminant, avez-vous un message particulier pour les gens de Beauport, Côte-de-Beaupré et d'Orléans qui nous écoutent? En fait, en général, le message que je donne aux gens, c'est de rester brave. On vit une période d'incertitude. À chaque jour, les gens commencent à être moins candides avec ça. On nous annonce des certitudes. Voici aujourd'hui, on le sait comment ça va se passer. Puis finalement, le lendemain, c'est presque jamais vrai. On ne le sait pas tant que ça. La science arrive chaque jour avec de nouvelles informations sur le virus qui est une drôle de bibitte, qui n'a pas les mêmes symptômes chez les adolescents, chez lesquels ça fait des espèces de taches sur les orteils, puis les gens qui ont déjà des problèmes au niveau des reins, puis le système digestif de d'autres est touché, puis d'autres, c'est l'olfaction et le goût qui sont affectés. Il y a des éléments qui sont liés au système sanguin, semble-t-il. Bref, il y a beaucoup de recherche et de science à faire sur ce virus-là. Et toute la mécanique de sortie de crise et de redémarrage de l'économie est tributaire de ce qu'on va découvrir. Donc, c'est une drôle d'aventure qui va durer à des degrés variables, à peu près un an. Tant qu'il n'y aura pas un virus, on va vivre dans un contexte qui n'est pas pareil à ce que c'était avant. Et après, on va vivre dans un environnement qui ne sera pas pareil. J'espère qu'après, on aura appris, comme on ne l'a pas fait pendant les 10 ou 15 dernières années, qu'il faut prendre soin de nos aînés dans les résidences. Parce que là, on voit bien, on voit bien qu'on paie le prix de ressources insuffisantes dans le passé. Bien, c'est une très belle note pour la fin. Merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes aujourd'hui. Ça a été un plaisir, monsieur.